Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 63ème épisode. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté comment prendre en main un serveur sous Windows et dans celle-ci, je vais vous montrer comment déployer très simplement un blog WordPress avec son serveur Windows en utilisant une extension qui va nous rendre la tâche un peu plus facile qui s'appelle Web Platform Installer. Alors, ce que j'ai oublié dans la dernière vidéo, c'est tout simplement de vous montrer que le serveur fonctionnait bien. Je vous ai montré comment définir son rôle, dire que c'était un serveur Web, installer IES Manager. Donc je vous ai présenté cette interface-là, mais je ne vous ai pas présenté ce que ça donnait lorsqu'on tentait d'accéder au site depuis l'extérieur, depuis un navigateur. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que j'ouvre un navigateur et je vais tenter d'accéder au serveur via son adresse IP. Alors ici, on pourrait indiquer un nom de domaine ou bien une adresse IP, les deux fonctionnent. En gros, il faut juste faire une requête vers le serveur sur le port 80 pour voir ce qu'il nous affiche. Donc par défaut, un serveur sous Windows avec Internet Information Services 7 va nous afficher cette page-là. C'est la page par défaut, c'est une page grise avec une image qui nous présente le produit de Microsoft. Donc si on a cette page-là, ça veut dire que le serveur fonctionne bien. Si on souhaite modifier rapidement cette page-là, on va retourner sur l'interface d'administration, non pas aller sur Bindings qui nous permet de définir pour quel nom de domaine ce site va être affiché, mais cette fois-ci sur Basic Settings et dans cette fenêtre, on peut définir le répertoire sur le serveur, le répertoire physique du serveur qui contient les fichiers à afficher pour ce site-là. Donc si maintenant j'ouvre ce répertoire-là, je vais voir qu'il y a deux fichiers, un fichier HTML et une image qui correspondent en fait à ce qui est affiché ici. Si je veux modifier très rapidement le fichier HTML, je l'ouvre dans Notepad et je modifie pour ne pas afficher l'image mais afficher le texte Bonjour. Je sauvegarde, je retourne sur mon navigateur et quand je rafraîchis, j'ai bien le texte Bonjour qui apparaît. Donc voilà pour la petite modification. Par défaut, le serveur sous Windows pourra afficher des pages HTML, donc HTML des images. On pourra comme ça faire un site très simple. Mais dès qu'on souhaite passer au niveau supérieur, par exemple mettre en place un blog, il va falloir qu'on installe sur notre serveur PHP et une base de données, cette fois-ci avec MySQL. Alors PHP et MySQL ne sont pas installés par défaut sur un serveur Windows, il va falloir le faire. Donc on pourrait tout faire à la main en téléchargeant la dernière version de PHP en l'installant et la configurant, en téléchargeant la dernière version de MySQL en l'installant et la configurant, et en téléchargeant la dernière version de WordPress en l'installant et la configurant. Alors, au lieu de faire tout ça à la main, Microsoft fournit une extension qui s'appelle Web Platform Installer qui va nous permettre d'automatiser toutes les premières étapes, donc l'installation de PHP MySQL WordPress. Ce qu'il va rester à faire, c'est en fait la configuration de WordPress. Donc là, ça dépend des goûts de chacun pour installer le thème que l'on souhaite, le password, etc. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. La première chose, c'est d'installer l'extension Web Platform Installer. Donc il faut aller ici dans la page d'accueil, Start Page, et cliquer sur IES Downloads. Donc c'est ce que je vous avais montré dans la première vidéo. En fait, quand on clique sur IES Downloads, on accède aux extensions créées par la communauté. Si on veut accéder aux extensions officielles créées par Microsoft, il faut cliquer ici sur Downloads. Et là, on va voir qu'on a plusieurs extensions, réécriture du URL, face CGI, etc. Celle qui nous intéresse se trouve dans la catégorie Manage, et elle s'appelle Web Platform Installer. Donc ici, je vais cliquer sur Install. Et quand je clique sur Install, j'arrive à la page de détails de cette extension. Et ici, si je clique sur Télécharger, je vais avoir un message d'erreur. Parce que par défaut, le téléchargement de fichiers à partir d'Internet Explorer sur un serveur Windows est interdit. Pas pour des raisons de sécurité. Donc pour réussir à télécharger ce qui nous intéresse, il va falloir faire clic droit et Save Target Asse. Ce qui correspond à enregistrer sous en français. J'enregistre ça sur le bureau. Je clique sur Save. Et maintenant, je ferme et j'accède à mon bureau. Et sur le bureau, j'ai cette nouvelle application qui a bien été téléchargée. Je la lance. Donc ça va m'installer rapidement le Web Platform Installer. Et au démarrage, télécharger à partir des serveurs de Microsoft les dernières versions de plein de blogs et CMS. Donc là, par défaut, il n'en affiche pas beaucoup. Mais si j'utilise ici la barre de recherche pour trouver ce que je cherche, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup plus. Par exemple, il y a WordPress, la dernière version qui date du 2 mars, donc très récente. Et je clique ici sur Add pour l'installer. Ensuite, je clique sur Install. Et on va me demander quel type de base de données je souhaite utiliser. Donc là, je n'ai pas le choix, c'est MySQL. Et donc le moteur de Web Platform Installer a détecté que je n'avais pas encore MySQL d'installer sur ma machine. Donc il va me demander soit de l'installer, soit d'utiliser un serveur distant. Donc moi, je vais l'installer sur ma machine pour avoir un serveur qui soit à la fois un serveur de page web et un serveur de base de données. Donc ici, je clique sur Continuer. Et ça va m'afficher toutes les dépendances de WordPress. Parce que WordPress tel quel ne va pas fonctionner. Il va falloir que j'installe en même temps PHP, la réécriture d'URL et la base de données MySQL pour que WordPress fonctionne. Donc toutes ces dépendances, c'est Web Platform Installer qui les a détectées. Donc il me les affiche ici. Et si j'accepte, il va tout m'installer directement. Donc comme je dois installer MySQL, il me demande un mot de passe administrateur pour l'installation de MySQL. Donc c'est ce que je vais définir ici. Voilà, je continue. Et maintenant, tout est téléchargé directement et tout est installé par l'utilitaire. Donc je vous retrouve après une fois que tout a été téléchargé et installé. Alors ça y est, ça va bien télécharger et installer les différents composants. Et ici, on me demande sur quel site je souhaite installer mon WordPress. Alors j'ai le choix ici de soit utiliser un site déjà existant. Là, c'est mon site par défaut sur lequel j'ai mon petit texte Bonjour. Ou bien de créer un nouveau site. Donc c'est ce que je vais faire. Et ici, je vais définir le hostname. Donc là, ça va être localhost. Le physical pass, c'est le répertoire physique dans lequel vont être installés les différents fichiers de WordPress. Donc là, par défaut, les différents fichiers des sites internet sont installés sur cInetPub et wwwroot. Ça, c'est le répertoire qui est utilisé par le site par défaut. Moi, ce que je fais, c'est que dans ce répertoire InetPub, je crée un nouveau répertoire qui s'appelle site. Et ce répertoire contient mes différents sites. Donc là, mon premier, ça va être mon blog. Mon premier répertoire qui contiendra le site MonBlog. Donc là, le nom de ce nouveau site, ça va être MonBlog, là aussi. Donc là, j'ai rempli les différents champs de ce formulaire. Et je clique sur Continuer. OK. Ici, on me demande soit de créer une nouvelle base de données, soit d'utiliser une base de données existante. Donc moi, je vais créer une nouvelle base de données parce que mon installation de MySQL est toute neuve. Donc OK. Je renseigne l'administrateur, c'est bien le root. Le mot de passe administrateur, c'est celui que j'ai défini un peu plus tôt. Et ensuite, le nom d'utilisateur de cette base de données. Le password, donc le mot de passe de cet utilisateur. Ensuite, le serveur, c'est bien LocalOS. C'est bien le même serveur que celui-ci. Le nom de ma base de données, ça va être MonBlog. Et ensuite, différents champs qui me permettent de renforcer la sécurité de mes différents mots de passe et clé d'identification. Je clique sur Continuer. Et là, ça me termine d'installer le tout. Donc moi, j'ai un petit message d'erreur ici parce que j'ai déjà fait plusieurs fois l'installation pour créer cette vidéo. Donc normalement, vous avez juste un message qui vous indique la bonne réussite de l'installation. Vous cliquez sur Terminer et vous pouvez fermer le Web Platform Installer. Alors ici, vous ne verrez pas directement le site s'afficher. Il va falloir faire F5 ou rafraîchir pour voir le nouveau site s'afficher ici dans la liste. Donc c'est bien MonBlog qui est affiché ici. Si on clique sur Basic Settings, c'est bien le répertoire qu'on vient de créer. Si on va maintenant regarder ce qu'il y a dans ce répertoire, on va voir qu'il y a tous les fichiers de WordPress qui ont été installés directement par Web Platform Installer. Donc ça, c'est bien, mais tel quel, si je vais sur mon serveur, que je rafraîchis, j'aurai toujours le bonjour d'écrit. C'est parce que, pour l'instant, toutes les requêtes qui sont faites sur mon serveur redirigent vers le Default Website. Donc ça, c'est le fameux bindings. Et ce que je vais faire pour rediriger vers mon blog, c'est que je vais arrêter. Donc je vais faire Stop sur le Default Website. Pendant ce temps, mon blog est toujours bien lancé. Et le bindings, c'est celui-ci par défaut, devrait rediriger maintenant vers cette page-là. Donc ce que je l'ai mal fait, c'est que j'ai laissé localhost ici lors de l'installation. En fait, il vaut mieux laisser vide. OK. Donc là, je laisse vide pour dire que toutes les requêtes sur ce serveur vont rediriger vers mon blog. Donc maintenant, je rafraîchis. Et maintenant, j'accède à la première page de WordPress qui me permet de définir le titre du blog, le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ensuite, le nom de mon blog s'appelle mon blog. Le nom de l'administrateur, c'est admin. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe tout simple. Je vais mettre admin, admin. Et mon adresse mail, je vais l'appeler admin arrobas contact. Voilà. Ensuite, je clique sur install WordPress. Et là, ça va me finaliser l'installation automatiquement. Et ensuite, login. Donc, hop. Ici, j'indique le nom d'administrateur que j'ai défini et le mot de passe que j'ai défini un peu plus tôt. Et je me log dans l'interface de WordPress. Je suis sur l'interface de WordPress là où je vais pouvoir rajouter des articles, où je vais pouvoir modifier l'apparence, installer de nouveaux thèmes, etc. Donc toute la configuration va se faire ici. Si je veux accéder à mon blog, je vais cliquer ici sur mon blog et je vais voir quelle tête il a pour le moment. Je vais pouvoir rajouter des articles et faire tout ce qui me convient sur ce blog. Alors, ce qu'il faudrait faire là aussi, c'est d'acheter un nouveau nom de domaine et de configurer les DNS de ce nom de domaine pour envoyer vers l'adresse IP de mon serveur. Et comme ça, j'aurai un blog tout beau qui fonctionne bien avec un nom de domaine et dont l'installation aura été très rapide grâce à l'utilisation de Web Platform Installer. Donc voilà pour le petit tutoriel sur l'installation d'un blog WordPress très facilement sur un serveur sous Windows. N'hésitez pas à soumettre vos commentaires, à quelques suggestions également et à partager d'autres astuces sur la configuration et l'administration de serveurs Web. C'est toujours très intéressant de regarder comment font d'autres personnes, alors n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut !